— Mesdames et messieurs, bonjour. Alors on va aborder une question qui est importante, qui est grave. Que révèle le suicide des agriculteurs ? Effectivement, aujourd'hui, on entend parler dans tous les médias, et c'est un véritable phénomène qui n'est pas récent, malheureusement, mais qui s'amplifie avec la crise. Donc on va parler du suicide des agriculteurs. Et pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir Louis Ganné. Bonjour. — Bonjour. — Alors vous êtes éleveur dans quelle région ? — Je suis éleveur de vaches laitières dans le Morbihan, près de Lorient. — D'accord. Très bien. Parlez bien près du micro. Jacques Giffredo. — Bonjour. — Vous êtes maraîcher ? — Maraîcher. — Dans quelle région ? — Dans le Morbihan également. — Bon, mais très bien. Antoine Gendé, bonjour. — Oui, bonjour. Donc moi, je suis rédacteur en chef de Wikiagris, journaliste. — Wikiagris, donc c'est un site Internet où vous faites de l'actualité tous les jours ? — Voilà. Et où on ne s'interdit de parler d'aucun sujet, notamment du suicide. — Et puis Éric Delachéné, journaliste au Figaro. — Bonjour. — Voilà, Figaro, qu'on retrouve, bien sûr, chaque jour en kiosque. Édouard Bergeon. — Bonjour. — Je vais démarrer avec vous. Vous êtes réalisateur de documentaires. Et on va voir, justement, dans quelques secondes, quelques extraits d'un documentaire qui est passé sur France 2, je crois, la semaine dernière. Vous êtes directement concerné par le problème du suicide. Images. — Christian Bergeon, mon père, était agriculteur. Comme son père, son grand-père et son arrière-grand-père. Mon père était agriculteur. Et il en est mort. Il s'est suicidé. Édouard Bergeon, pourquoi votre père s'est suicidé ? Il y a une multitude de raisons. Mon père était un paysan fier de sa terre. Il était l'héritier d'une dynastie de paysans. Alors il n'a pas hérité de l'outil de travail, puisque mon grand-père était quelqu'un de dur. Il lui a tout vendu. Et ça peut arriver dans le monde agricole. Mais il était fier de sa terre. Il était fier de son métier. Et je me rappelle... J'étais très jeune. Mais notamment de 91. Ça a été un marqueur quand il y a eu la réforme de la Pâques. La Pâques, mon père, quand on lui a imposé des jachères, quand on lui a imposé des normes, il a perdu son identité. Il a perdu son rôle nourricier de la France. Alors en plus de ça, vous accumulez une fatigue physique extraordinaire avec des journées, on le sait tous, quand on est éleveur surtout, de 14, 15, 16 heures, des employés, donc des charges, énormément de charges, des emprunts incroyables. Plus le grain de sable qui arrive, ça peut être une sécheresse. Donc ça peut être un aléa sanitaire, climatique. Et nous, on a eu des incendies. On a eu 2 incendies en l'espace de 10 ans qui ont ravagé notre exploitation agricole. Et là, c'est 25 ans de travail qui partent en fumée en 10 minutes. Et à un moment donné, trop, c'est trop. Le jugement en plus de la famille, de la ruralité, des aînés, l'échec est interdit. Et à un moment donné, le jour de cet incendie, il y a quelque chose qui a craqué. Et là, ça a été la descente. Difficile dans l'agriculture, dans la ruralité, de voir les signaux quand quelqu'un descend. On est tout seul. Il était tout seul, sa famille était là, on était là. Moi, j'étais adolescent, j'ai passé ma vie dans la ferme, à travailler, à apprendre et être au côté de ses côtés parce que c'était quelqu'un de fier. Et à un moment donné, il a tellement descendu qu'il s'est fatigué. Et puis à un moment donné, la fin, les médicaments, le tunnel, plus de lumière, plus d'espoir. Et l'acte, l'irréparable. Il a ingéré des pesticides. Alors ce que vous dites, c'est qu'il y a le problème économique, mais il y a aussi le problème de reconnaissance du métier d'agriculteur, du sens de nourrir la population ? Oui, il y a ce sens-là. Et beaucoup de paysans sont là avec leurs animaux aujourd'hui au Salon de l'agriculture, cette semaine-là, pour revendiquer cette fierté, faire voir le fruit de leur travail. Donc ces animaux qu'ils élèvent, qu'ils nourrissent tous les matins, au prix justement de leur santé ou même de leur vie familiale. Certains sont seuls ou divorcés. Il ne faut pas voir que c'est noir partout. Mais c'est le cas. Ici, c'est aussi une vitrine de l'agriculture et de ceux qui tuent ces paysans. Il ne faut pas l'oublier. Antoine Jandé, vous nous avez beaucoup aidé pour préparer cette émission. Vous êtes journaliste. Et je vous laisse le soin de présenter Louis Gannet. Alors, Louis Gannet, je vais vous raconter plutôt la première fois où je l'ai vu. Louis Gannet, je l'ai vu la première fois le 11 octobre, une journée organisée par Jacques Geffredo, pour rendre hommage aux familles des suicidants d'agriculture. Et Louis, j'ai vu un jeune homme très fier dans un tee-shirt rouge resplendissant avec un logo jeune agriculteur et assez altier. Et je me suis demandé ce qu'un jeune agriculteur fier pouvait faire une journée dédiée au suicide. Et il vous a dit une phrase forte ? Il vous a dit une phrase forte qui vous a marquée ? Oui, oui. Alors, lors de l'interview, la phrase forte, effectivement, avec laquelle j'ai fait le titre de mon article, c'était « J'ai choisi la poutre la plus solide ». Parce qu'effectivement, Louis Gannet, vous avez pensé au suicide, vous avez été jusqu'au bord du gouffre. J'ai été jusqu'au bord du gouffre parce que sur l'année 2014-2015, j'ai perdu 30 bovins laitiers, sans mort de crise cardiaque foudroyante, dont 15 vaches et 15 plus jeunes. Perdre une vache laitière, ça entraîne des conséquences économiques dramatiques puisqu'il y a moins de volume de lait dans le tank, dans la livraison. C'est l'accumulation des difficultés économiques. On ne règle plus ses fournisseurs. On a du mal à rembourser ses annuités qui font qu'un jour, la banque vous appelle et vous dit « Monsieur Gannet, on ne va pas pouvoir continuer comme ça. Il va falloir penser à la liquidation. » Donc suite à ça, effectivement, quelques jours après, j'ai voulu mettre fin à mes jours en me passant une corde autour du cou. — Et Louis, qu'est-ce qui vous a empêché de vous suicider, justement ? Qu'est-ce qui vous a empêché de commettre l'irréparable ? — Certainement rien de rationnel, si ce n'est que mon ange, peut-être, un ange qui passait par là et qui tenait à moi dans un premier temps. Après, il a fallu sortir un peu de cette logique-là et c'est par les réseaux sociaux que j'ai décidé d'en sortir. J'en ai parlé via Facebook. Et donc voilà. — Alors si j'en reviens, la descente aux enfers, c'est court. Ça s'est fait en 6 mois, 1 an. Grosso modo, on pense à se suicider progressivement. On descend. Comment ça se passe ? — Alors effectivement, le suicide, moi, dans mon cas, j'en parlais. Matin, midi, soir. Le lendemain, je vais me relever. Je vais me suicider. C'est terminé. Ça ne sert à rien de continuer puisque de toute façon, économiquement, ça ne va pas. Et puis on ne voit plus rien de positif. Et pour le suicide, il faut un élément déclencheur. Et moi, l'élément déclencheur, c'était le coup de téléphone de la banque qui, effectivement, a précipité les choses de manière dramatique. Ça aurait pu être beaucoup plus dramatique que ça puisque la banque, finalement, ne vous donne absolument plus d'avenir. — Alors vous dites aussi, attention, on a une vision idéaliste un peu quelque part du monde agricole. On le pense solidaire. Non, pas du tout. Vous jugez aujourd'hui... Vous étiez vice-président du syndicat des jeunes agriculteurs. Et c'est vrai que vous aviez des relations sociales. Et d'un jour à l'autre, tout s'est arrêté ? — Complètement. J'ai été vice-président des GIA, secrétaire des GIA du canton, administrateur de GIA Bretagne. C'est dire que les amitiés au sein du monde syndical ne manquaient pas. Évidemment, des amitiés au sein de la FDSEA locale aussi. Et de toute façon, dans cette situation-là, moi, j'en ai parlé. J'en ai parlé de cette souffrance que j'avais. Et je n'ai eu absolument aucun soutien ni de la part du syndicat, ni de la part de la coopérative, ni de la part de la Chambre locale d'agriculture. Et encore moins, évidemment, des voisins. Parce qu'il faut savoir que je suis originaire de Marseille. Je suis agriculteur en Morbihan. Mais je suis originaire de Marseille. Donc en Bretagne et dans le monde agricole breton, on a du mal à accepter qu'un jeune venant de l'extérieur reprenne une ferme et s'installe et fasse le métier comme tout le monde. — Vous allez même plus loin. Vous dites que les voisins vous ont jeté des veaux morts dans vos parcelles. — Exactement. Au mois de mai dernier, j'ai retrouvé des veaux morts dans un de mes champs. Donc il y a des gens qui, autour de moi, veulent semer la mort chez moi. Puisque quand on met un animal mort chez quelqu'un, c'est qu'on lui veut du mal, il me semble. — On voit là que tout le monde agricole doit faire sa révolution, en fait. — Oui. — La solidarité, ça commence par aussi la campagne elle-même, le territoire lui-même. — Jacques Chiffredo, c'est quelque chose que vous connaissiez, effectivement. Vous confirmez ? — Oui. Oui, je le confirme. Il se trouve que moi, j'ai un peu un parcours particulier. Pendant quelques années, j'avais quitté le monde agricole. J'étais dans un autre monde. Et lorsque je suis revenu, j'ai vu un changement énorme dans nos campagnes, surtout au niveau du relationnel. Autrefois, les agriculteurs s'entraidaient entre voisins, vraiment les voisins les plus proches. Il y avait une forme d'amitié, de surveillance des animaux. Tout se faisait en collectif et dans la plus belle des ambiances. Aujourd'hui, la politique actuelle, c'est toujours de faire plus, de s'agrandir. Lors d'une transmission d'entreprise, on demande à l'enfant de prendre plus que n'avait son père. Et le souci, c'est que si je veux m'agrandir, j'ai besoin des terres de mon voisin. Donc mon voisin, ça devient mon ennemi. Et dans ces cas-là, l'ambiance dans le monde agricole ne peut pas être bonne. C'est pour ça que vous avez planté des croix le 11 octobre dernier ? Alors, il y a plusieurs raisons à cela. Tout d'abord, à force d'entendre ou de voir des suicides autour de moi, je me suis dit, est-ce qu'on pense aux familles ? Qu'ai-je fait, moi, pour que cette personne en soit arrivée là ? Et c'est pour ça, je me disais, quelque part, en organisant cette journée, je demandais à toute la population, agriculteurs ou non, travailleurs, chômeurs ou autres, quelque part, de demander pardon à tous ceux qui se suicident. C'est-à-dire dans tout le monde du travail. Actuellement, les ambiances sont délétères dans toutes les catégories socioprofessionnelles et encore plus dans le monde agricole. Et ça, je crois qu'on doit changer, on doit trouver plus d'humanité sur cette terre. Alors, Louis Gannet, on va parler maintenant positif. Vous avez passé le creux de la vague, vous êtes remonté, justement. Aujourd'hui, il y a quelque chose qui vous anime vraiment. Qu'est-ce qu'on doit dire aux agriculteurs, qui sont peut-être dans la même situation que vous il y a quelques mois, comment les aider, comment leur donner un rayon de lumière ? Le rayon de lumière, à mon avis, il doit venir dans la communication. Et à qui de mieux s'adresser qu'aux consommateurs ? Puisque nous autres, les éleveurs, les producteurs et les paysans, nous travaillons tous les jours pour vous nourrir. Et en vous nourrissant, on vous donne la vie. Et moi, c'est grâce aux réseaux sociaux, ce que j'ai voulu à l'issue de ma tentative de suicide, j'ai exprimé mon désarroi. Et sur les réseaux sociaux, de grands amis urbains de la région de Marseille m'ont aidé à retrouver du sens à mon métier. Et ce qui manque au monde agricole aujourd'hui, c'est que les paysans n'ont plus de sens à leur métier. Ils sont des numéros pour une coopérative, des numéros administratifs, des numéros au niveau de la politique agricole commune. Et on a besoin de retrouver du sens. Et qui mieux peut nous aider à retrouver ce sens que vous, les consommateurs ? On rejoint cette perte d'identité et puis ce lien que les paysans ont perdu avec le consommateur. On leur a dit pendant des années, produisez, on s'occupe de tout. Et le système coopératif a perdu justement son sens premier du terme. Aujourd'hui, les filières courtes qui reviennent, qui y arrivent, ce sont de nouvelles coopératives, mais qui sont de petites coopératives où les producteurs gardent la maîtrise de leurs outils pour vendre plus directement et justement vivre de leurs produits et de leurs métiers. Reraconter une histoire. Voilà, moi, c'est un petit peu ce que je mets en place. Je livre encore mon lait dans une coopérative laitière parce que je dois assurer, malheureusement, mon revenu entre guillemets tous les mois. Mais je développe la vente directe. Et à terme, ça devrait constituer une grande partie de mon activité. Et aujourd'hui, vous en êtes où ? Ça va mieux ? Moi, aujourd'hui, ça va très, très bien grâce à de nombreux amis et grâce au sens que j'ai retrouvé dans mon métier. Les difficultés économiques, ils sont toujours là puisque j'ai encore des dettes. Je suis en difficulté financière encore aujourd'hui. Mais mon avenir humain, on va dire, n'est plus menacé. Et je pense que quand moi, je vais bien, mes vaches vont bien. Quand mes vaches vont bien, je vais bien. Donc je pense que la ferme est sur une piste ascendante. Tant mieux. Parlons-en. Votre épouse qui est là dans le public me disait qu'il faut parler des banques. Les banques aspiraient, en fait, le peu d'argent qui rentrait. Et c'est les agios qui posaient problème. Alors effectivement, quand vous avez des difficultés économiques, qui se sert en premier, ce sont les banques. Nous, sur l'année 2015, juste en frais de rejet de chèques et en agios, ça représente 7000 euros. Et 7000 euros, c'est notre découvert, en fait. Donc aujourd'hui, nous sommes à découvert de 7000 euros uniquement à cause des frais bancaires. Alors, Edouard Bergeon, cette histoire est très positive. Et tant mieux, parce que ça peut aider des gens qui nous regardent, qui sont en difficulté. Mais vous êtes relativement peu optimiste quand même. Vous dites, attention, il y a encore beaucoup de candidats au suicide. Après, je suis peu optimiste parce qu'il va y avoir de nombreux drames, encore des dizaines de paysans qui vont mettre fin à leur jour. C'est presque structurel. Aujourd'hui, quand on voit quelques chiffres de la production laitière, 20% du lait en France, c'est de l'importation. 25 000 exploitations sont menacées de déposer le bilan. Ça veut dire qu'on peut imaginer que 25 000 exploitants sont en situation psychologique de détresse ou pas loin. Après, je suis optimiste parce que l'agriculture, il faudra continuer à nourrir les gens, le peuple. Et il y a plein de solutions. Ces solutions de vente directe, la solution du bio. On ne pourra pas nourrir tout le monde avec du bio. La solution de l'agriculture raisonnée. Il y a de l'optimisme. Vraiment. Vraiment. Pour avoir suivi, pour le Figaro, le suicide des agriculteurs, je voudrais apporter un bémol à ce que vient de dire Edouard. On ne peut pas se satisfaire de se dire qu'il y aura encore des suicides. Il faut tendre à zéro suicide. Il faut tendre à ça, mais structurellement... Ce que je voudrais dire aussi, c'est que dans le plan d'urgence présenté par le Premier ministre le 22 juillet dernier à l'Elysée, il y avait 24 points, pas un seul, et je lui ai posé la question en direct, pas un seul, sur la prévention du suicide. On parlait des loups, de la chasse aux loups contre les brebis, mais pas un seul point sur la prévention du suicide. Et c'est là-dessus que je voudrais revenir et là-dessus que j'interpelle un peu à travers mon travail de journaliste et en même temps agriculteur, les pouvoirs publics. S'il vous plaît, faites un plan de prévention du suicide. Intrinsèquement, Eric, il va forcément y avoir de nouveaux drames, malheureusement. Voilà, mais je pense qu'effectivement, c'est le constat. Oui, je confirme ce qui vient d'être dit. Au niveau des politiques et du ministère de l'Agriculture, il n'y a aucun plan véritablement de prévention du suicide. On parle d'aide psychologique pour des gens qui sont malades et qui viennent après les drames. Pour moi, il doit y avoir d'abord une évaluation des risques psychosociaux pour les suicides. Et il faut savoir qu'au ministère de l'Agriculture, il y a un plan pour cela, mais pour le personnel qui travaille pour le ministère de l'Agriculture... Et pourquoi il n'y a rien pour les agriculteurs ? Pourquoi ? Pourquoi les agriculteurs ne sont pas payés ? Et pourquoi les agriculteurs nourrissent la planète ? C'est un risque humain très fort, là. Oui, parce que le tabou chez les agriculteurs... Pardon, le suicide chez les agriculteurs est un sujet tabou. Au sens où un agriculteur qui se suscite, c'est un mauvais paysan. Il n'arrive pas à tenir sa ferme. On vient de le voir à l'instant. On vous a dit que vous étiez un bon à rien dans le public, puisque vous étiez faible. Il était un peu alcoolisé, quand même. Non, mais c'est ce qu'on pense dans les campagnes. C'est ce qu'on pense. Oui, vous avez raison. Et c'est pour ça que l'agriculteur qui veut se suicider ou qui se suicide est un mauvais éleveur, c'est un mauvais gestionnaire. C'est quelqu'un qui achète du matériel. Donc on est toujours dans cette image du mauvais paysan. C'est pour ça qu'en fait, ça reste un tabou. C'est pour ça qu'il n'y a aucun soutien. Enfin moi, je l'interprète un peu comme ça, de la part des institutionnels agricoles, quoi. Antoine Jandré, justement, vous proposez quelque chose d'intéressant sur votre site. C'est une forme de coach, un peu quelque part. Pour les agriculteurs en difficulté. Oui, après la journée du 11 octobre, on a réagi. Et on s'est dit qu'il fallait qu'on apporte quelque chose modestement à notre niveau. Et donc, on a une rubrique qui est animée par une coach, qui est d'ailleurs pas loin d'ici, qui accompagne les agriculteurs en difficulté. C'est une rubrique dédiée. On a déjà eu deux parutions. Et bon, on continuera. Louis Gannet. Oui, d'accord. Edouard Bergeon, c'est vrai que vous faites le tour de France. Et la semaine dernière, je crois, vous êtes allé à la rencontre d'agriculteurs qui sont venus à Paris sous l'arc de triomphe, à la mémoire de l'agriculteur disparu. C'est quoi ? En fait, je reviens juste hier soir de la Vienne, où j'étais toute la semaine dans une famille de paysans. Deux frères. L'un des frères est céréalier. L'autre frère est à la tête d'un troupeau de chèvres laitières. Et les parents sont toujours là, malgré des années de service, à la retraite pour prêter main forte. L'éleveur de chèvres est en redressement judiciaire. Il a 400 000 euros de dette. Il est en exploitation hors sol. Il ne sait pas comment s'en sortir. Mais il a décidé de continuer. Le céréalier, avec les différences de cours de prix du blé, arrive à l'équilibre. Mais ce n'est pas ça. Mais ils y croient. Dans ce tour de France, j'ai perdu la question. Mais non, vous avez été voir aussi ces agriculteurs qui sont venus à Paris, sous l'Arc de Triomphe. Oui, bien sûr. Donc l'un d'eux est venu... Ils sont venus à Troyes, il y a 15 jours, sous l'Arc de Triomphe, sur la tombe du soldat inconnu, déployés à un drapeau, un drapeau tricolore, avec un message pour dénoncer le génocide paysan. C'est comme ça qu'ils l'appellent. Pour rendre hommage à ces paysans suicidés, ces paysans inconnus tombés au champ d'honneur. D'accord. Louis Ganné, pour finir. Voilà, c'est sûr que... Vous voyez, la crise d'aujourd'hui, c'est pas une fatalité. Ça fait longtemps qu'elle se profile. Moi, je fais partie des agriculteurs, je ne manifeste pas. Je suis plus en recherche de solutions, et des solutions, il y en a, pour sauver notre agriculture. L'agriculture de 2016 est certainement à réinventer, en lien avec le consommateur. Circuit court, produit de qualité, produit à forte valeur ajoutée. Ce sont des choses, moi, qui m'animent. La conversion bio que j'ai faite sur mon exploitation depuis janvier 2016, on est le signe. Donc c'est vraiment une agriculture qui a beaucoup d'avenir. Moi, je suis plein d'espoir, vraiment. C'est pour ça que je ne me joins pas aux manifestations d'aujourd'hui, même si j'ai une certaine solidarité avec eux. Jacques Giffredo, on peut vous retrouver sur Internet, vous ? Oui, on peut me retrouver sur Internet, mais moi, je n'ai aucune importance. Ce qui compte, c'est qu'il faut absolument qu'on prenne en compte la dignité du travail des agriculteurs. Et la dignité du travail des agriculteurs passe d'abord par une reconnaissance, une reconnaissance humaine et une reconnaissance financière, chose qu'actuellement, ils n'ont pas du tout. Et pour moi, ça passe par là. Édouard Bergeon, Les Fils de la Terre, c'est un documentaire, je l'ai dit, il est passé sur France 2, mais c'est aussi une pièce de théâtre. Oui, ça fait rare, c'est qu'un documentaire ait été adapté au théâtre. C'est l'histoire vraiment du documentaire qui a été mise sur scène avec les dialogues, la vraie vie de ces gens. C'est une tragédie rurale qui débute, qui commence à tourner en France. Il y a un site Internet, lesfilsdelaterre.fr, où on cherche des salles, justement, pour faire tourner cette pièce. Et malheureusement, elle est très, très d'actualité et elle permet de faire comprendre beaucoup de choses aux consommateurs. Antoine Chandé, pour avoir ce coach, où c'est qu'on en le trouve sur WikiaGri ? Alors, julieberti, arrobas, wikiagri.fr. Bon, voilà. Donc, ce qu'on va garder comme idée, c'est quoi ? C'est qu'effectivement, félicitations, parce que vous étiez vraiment descendu très bas, vous êtes remonté. Et ceux qui nous écoutent savent qu'aujourd'hui, il est possible de voir un rayon de lumière et peut-être qu'il faut rentrer en contact avec nous, avec vous, échanger, communiquer et Internet. Et là aussi, vous l'avez prouvé, pour pouvoir échanger. Et certainement... J'ai un lien Facebook et une page Facebook, Louis Gannet, il n'y a pas de souci. Bon, voilà. Quant à vous, je vous remercie d'avoir fait des efforts pour venir ici, d'avoir parlé ici en plateau. Merci à vous. Merci. 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 Sous-titrage ST' 501